On a trois grandes expositions, une première liée à ce parcours chronologique, une deuxième exposition napidaire qui commence avec une très ancienne trace d'expressions artistiques qui existaient au Maroc depuis le Neolithique jusqu'au 17e, jusqu'au 16e avec les Mérinides en particulier, un parcours chronologique marqué par un certain nombre d'éléments qui proviennent du haut-atlas, du moyen-atlas, de draps, etc. Plus les inscriptions libyques, les inscriptions antiques, pré-romaines et romaines, et bien évidemment les inscriptions qui proviennent de Sheldah qui remontent à l'époque musulmane et en particulier à l'époque mérinides. A l'intérieur, on a un focus sur cette belle collection de bronze, avec une collection rarissime, très riche et très diversifiée, une collection complète qui peut être considérée comme l'une des plus représentatives collections de l'art de bronze en Méditerranée occidental qui remontent à l'époque antique, et finalement une belle série d'objets en marbre. En gros, c'est le parcours de Soumous.